La seconde bibliothèque est dédiée à la production de l'Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit. La seconde bibliothèque est dédiée à la production de l'Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Esprit-Espr On parle d'anciens doyens, d'une part, des ouvrages de toutes les disciplines de la professeur de l'éducation. Le doyen a dit que ça fait 15 millions quand on construit tous les investissements, mais chaque année, dans son budget, 2 millions sont destinés à des fonds de l'éducation. D'en faire la meilleure définition de ça. Et j'invite aussi les enseignants comme moi, qui sont bientôt sur la retraite, d'offrir leurs fonds documentaires à la professeur de l'éducation. En tout cas, moi je le ferai, avec plaisir. Mais je voudrais aussi, sans aller plus loin, vous dire aussi le plaisir de Jérôme, d'appartenir à cette faculté, d'avoir été doyen, et aujourd'hui d'être convié par la générosité doyen et de l'éducation. Arrivée sur le défi.